Bonjour les trappeurs, escapeuses, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur un album, donc ce sera celui-ci, c'est pas vraiment un mini album mais plutôt un album, donc le ton là vous voyez sur la couverture vraiment ce sera ces couleurs là et c'est sur le thème de la mer, voilà, donc la vidéo va être composée à peu près en trois parties, donc la première ce sera la construction de la couverture, la deuxième partie ce seront les pages et un petit peu de décoration, je n'osais pas montrer tout le processus de décoration et du coup je vous ferai une troisième partie en vous présentant tout l'album terminé. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo globale juste après ou si je vais faire en deux ou trois vidéos séparant le temps de montage et le temps de la vidéo, si je vois qu'elle est trop longue je préfère vous la diviser en plusieurs parties, si cela vous dérange par contre si vous préférez des longues vidéos avec tout le processus sur une vidéo, dites le moi en commentaire comme ça je le serai pour les prochaines vidéos, on se retrouve tout de suite pour la première partie de la vidéo. Donc là cet album comme indiqué c'est donc en classeur, donc ici ce que j'ai eu chez Hattiloulou je crois, donc voilà les cartons avec les dimensions, déjà pré-découpés, je vous ai coupé la partie découpage du carton, je pense que ce n'est pas très intéressant. Je marque sur le carton, je découpe sur le carton la taille des anneaux pour pouvoir passer un brad derrière pour faire la petite attache dessus mais je collerai par la suite le tout aussi avec du pistolet à côte. Donc je recouvre le carton avec du papier à motifs, donc vous voyez vous indiquer les dimensions sur l'image, c'est plus facile pour moi et donc je marque à chaque fois aussi sur les papiers, à l'envers du papier les cartons pour savoir où je dois mettre par la suite mes attache et tout ce qui est scotch, vous allez voir ça. J'ai décidé aussi de faire une bordure à mon papier car celui-là c'est celui-là qui va faire la relivure, la tranche de l'album. Donc j'ai utilisé une perforatrice avec des petits motifs de dauphin tout simplement. voilà. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc là j'utilise un stylo à colle par rapport à la bordure pour que celle-ci soit bien collée et qu'elle ne se soulève pas et ne se déchire pas avec le temps. Donc entre les deux cartons, je laisse un espace qui correspond à l'épaisseur du carton qui est à peu près 5 mm pour après quand je vais plier que le papier ne se déchire pas. C'est parti. 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 de noter quelque part les dimensions de ces papiers mais ça correspond à peu près au carton en enlevant quelques millimètres de chaque côté pour que ça se recouvre bien m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... 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